Petite, moyenne ou très grande, la dame Jeanne est devenue depuis un petit temps déjà un objet incontournable et une alliée de choix pour mettre en valeur les végétaux. On fait le point sur la dame Jeanne ici, là. Aujourd'hui, on trouve des reproductions un petit peu partout dans le commerce, mais c'est toujours très gai quand on peut trouver des modèles authentiques. Et pour être sûr de son authenticité, vérifiez les trois points suivants. Les anciennes dame Jeanne ne sont jamais parfaitement transparentes. Les petites bulles d'air et autres défauts sont plutôt un bon signe car ils sont caractéristiques d'un travail artisanal. Si le vase a été fabriqué récemment, il portera la marque du moule, ce qui n'est pas le cas des anciennes dame Jeanne qui, elles, étaient soufflées. C'est un objet de décoration qui se suffit à lui-même. On peut y glisser quelques branches, c'est la manière la plus classique de l'utiliser, mais il ne faut pas hésiter à les accessoiriser et les détourner pour leur donner une nouvelle vie à chaque fois. On peut par exemple leur fabriquer un joli collier. Une fois les perles enfilées, on fabrique de petits pompiers. On peut dessiner dessus avec un marqueur spécial. Et l'avantage, c'est quand on ne veut plus du dessin ou de l'écriture, ça s'efface très facilement avec de l'eau, comme neuf. Bon, je vais recommencer alors. Avec leur goulot étroit et leur transparence, elles sont idéales pour cultiver des plantes en hydroculture. Et ce qui va être vraiment très sympa, c'est l'accumulation. On peut un petit peu hésiter à utiliser ce type de récipient, parce qu'une fois que c'est sale à l'intérieur, ce n'est pas évident de le ravoir. Mais j'ai un truc pour vous, et j'espère que ça marche. Remplissez le fond avec du vinaigre blanc, et rajoutez du gros sel. Ici, je vais mettre deux poignées. C'est l'action mécanique du gros sel. Quand vous allez secouer, ça va vraiment frotter la saleté. Ça marche vraiment bien. D'ailleurs, je vais y remettre des fleurs tout de suite. Et on peut même se faire plaisir et transformer ceci en terrarie. Je vous conseille de la mettre à sa place définitive avant de remplir. Petite cerise sur le gâteau. Eh bien, on va lui rajouter une lumière. Je n'ai plus qu'à vous dire merci. Ce n'est pas celle-là. Merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous partager des images de vos dames-jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada